et j'aime bien ça faire l'amour je trouve que les mecs plus âgés sont sexy j'ai aimé tes lèvres je me suis dit il doit bien embrasser j'ai aimé tes seins ils m'ont interpellé j'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie vous êtes un sacré dragueur moi je vois pas les vierges ils s'embrassent je vomi et salut ça fait super plaisir d'être à paris c'est un épisode un peu particulier parce que on est déjà à paris avec c'est le cessara c'est toute une aventure parce que du coup on est on est à paris les amis on est chez madame sarfati comedy club donc un énorme merci à madame sarfati vous avez entendu merci à eux à toute l'équipe nous accueillir comme ça non madame sarfati et les cacous du coup vous avez entendu c'est ça parce qu'on est venu à paris exprès pour la revoir et surtout pour parler de sa vie on est venu à paris faire des kiss mais du coup il n'y a pas que celle sarah avec avec moi il ya vous l'avez reconnu il ya super mario il dit ça à cause de la moustache c'est bien mario vous ne respecte pas seconde 2 vous le savez maintenant avec le nouveau concept kiss en tout cas sur instagram on met le titre de l'épisode mais on met également des images par rapport à ce qui a été entendu dans l'épisode voilà donc vous verrez l'acteur porno qu'incarne luca vous le savez c'est maintenant une habitude depuis bientôt 100 épisodes on reçoit de magnifiques invités et à paris et ben cette règle on va pas la comment dire on va pas y déroger exactement parce qu'on a avec nous deux magnifiques invités mais avant de laisser la parole aux invités ben sachez que comme on est au madame sarfati comédie club il ya un peu de monde avec nous vous pouvez faire un peu de bruit ce qui est drôle c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il ya beaucoup non pas du tout on est on est parisien on prend la place alors justement la magnifique voix suave que vous venez d'entendre c'est maïlis comment ça maïlis magnifiquement bien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation avec plaisir parce que du coup on va parler un peu de mais 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 voilà on a entendu son rire parce que du coup tu n'es pas la seule invité on a également un magnifique invite avec nous c'est valentin comment ça va val très bien très très bien tu as l'air un petit peu nerveux non ça va ce n'est pour ça je pense bon les amis on va pas y aller par quatre chemins avant de passer la parole à nous invités avec quelques thèmes qui est propre peut-être à paris ou pas ça on va le découvrir un peu plus tard moi j'aimerais quand même qu'on donne la parole à c'est ça bah oui parce qu'on est quand même venu à paris pour ça exactement sarah comment ça va ça va très bien vraiment très bien parce que du coup bon bah tu tu gérais la page instagram avec moi oui mais j'ai été kicked out il ya au moins un an déjà au revoir donc mais 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 un an que je reçois sur facebook ouais qu'il y ait des messages dans les dm insta de kiss ouais mais auxquels je n'ai pas accès mais pourtant le mot de passe n'a pas changé je me rappelle pas ce que c'est c'est toi qui l'a inventé ah c'est moi qui l'a inventé c'est le même mais mais ça peut être drôle parce qu'on a un bouton qui bip donc on peut le tester et ça peut être très drôle parce que je prends pas le risque parce que si c'est un mot de passe que j'ai inventé c'est probablement le même mot de passe que j'ai tous mes mots de passe c'est en tout cas c'est un mot de passe fribourgeois ah oui alors je sais ce que c'est tu vois ce que c'est au moins 72 de mes mots de passe donc non merci on va pas partager du coup et je disais je disais ça parce que parfois dans nos messages privés ouais on reçoit des messages de gens qui nous demandent on n'a plus de nouvelles de sarah oui c'est vrai comment elle voit ça je sais pas que les gens je savais pas mais oui mais oui les gens se demandent comment tu vas et tout et en fait il faut savoir qu'on n'a alors pas énormément non plus on va pas exagérer mais on a quelques auditoristes à paris oui c'est vrai oui et du coup bah je te laisse la parole pour dire comment ça va comment évolue ta vie et tout parce que je pense que la dernière fois que les nos nos auditoristes nous ont entendu alors c'était dans les key stories qu'on faisait ensemble mais avant ça où tu abordais un petit peu ta vie etc j'imagine que ça devait être il y a un an quand tu étais à dublin et maintenant je pense que c'était quand j'étais l'année dernière quand je suis venu pendant l'été exact et qu'on a tout à fait quelques épisodes donc du coup comment ça va pas ça va très bien ça va très bien je suis amoureux non mais là vous la voyez pas mais elle a les yeux c'était mais maïs elle connaît maïs m'a vu en live ne pas pouvoir m'empêcher de tripoter mon mec ton chéri donc du coup tu es tu es en couple depuis plusieurs mois plusieurs mois tu es évidemment heureuse très heureuse parce que c'est ce que maïs vient de dire vous n'avez pas le visuel mais mais autant avant c'était Céleste Sarah maintenant c'est shiny Sarah je vous le dis en fait l'adjectif Céleste prend tout son sens vraiment parce que j'ai jamais franchement j'ai rarement été aussi bien dans ma vie quoi ok c'est bon bon écoute on va pas s'attarder davantage parce que je pense qu'on fera un épisode on fera un épisode exprès mais c'est pas le sujet c'est pas le sujet parce que on a deux magnifiques invités avec nous comme je vous l'avais dit et c'est deux magnifiques invités et ben bon ben c'est pas grave mais mais donc du coup on va pas vous inonder avec notre amour mais bon les amis comment ça se passe la vie de célibataire à paris parce que nous en fait c'est surtout ça qui nous intéresse Sarah elle l'a un petit peu connu un petit peu c'est vrai mais mais pas longtemps c'est ça on est d'accord mais du coup vous qui vivez à paris vous êtes des parisiens bah comment ça se passe c'est presque plus palpitants que d'être en couple est ce qu'à paris on a presque pas le temps d'être quelqu'un ok parce que du coup les les gens qui nous écoutent qui viennent à paris comme touristes etc j'imagine qu'ils ont dû voir la série emily in paris tu vois ah bah oui bah écoute mais oui c'est clairement une mauvaise rf donc du coup moi j'attends de vous que vous me disiez ok ma situation elle est comme ça je suis plutôt orienté comme ça je cherche plutôt ça et voilà les dernières anecdotes que j'ai à vous raconter donc du coup je propose qu'on commence honneur aux dames on commence par maï madame maï alors maïlise du coup est ce que tu peux te présenter en quelques mots maïlise 33 ans je ne suis pas emily paris je vis dans un mètre carré mais tu vis tu vis sur paris non non tu es à côté de la défense proche paris je travaille comme beaucoup de gens et je recherche l'amour ou pas je l'actuellement on est d'accord tu es célibataire je suis célibataire depuis bien des années genre dix ans ok et tu es sur les apps de rencontre ça dépend ça dépend là actuellement ouais actuellement j'ai fait un petit combat ouais ça faisait très 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 et ça dit quoi je suis fatigué je suis vachement non mais vraiment je suis lessivée ça demande quand même beaucoup d'énergie que de mais c'est ce que disait c'est ce que disait malchon ouais ouais parce qu'il ya tellement d'offres et l'amour ou pas c'est ça il ya tellement d'offres mais de fausses offres ah oui c'est ça j'avais envie d'intervenir pour les quelques passants depuis mon arrivée sur paris où j'étais célibataire et j'avais franchement envie de rencontrer quelqu'un et je me disais vas-y je suis sur les apps et franchement je multipliais les apps quand même j'avais tinder bumble il ya une joie le combo est en fait il ya les alors je sais pas pour ce qui est je sais pas si des mecs hétéros pourraient dire la même chose pour les filles mais il ya tellement de faux profils mais tellement de faux profils que j'en ai pris une habitude de screener les photos et de les passer dans google ouais pour savoir si c'était pas genre un mannequin de chez des iguales comme ça tu vois parce que c'est ce genre de truc qui arrive et ouais en fait tu perds ton temps tu perds ton temps et ça t'est beaucoup arrivé ça m'est arrivé beaucoup où tu as trouvé qu'il y avait une concordance avec des images tu as trouvé sur internet ah oui ça m'est ouais ça m'est beaucoup arrivé et ça m'est ou alors des blogueurs des influenceurs des mannequins des trucs comme ça faux profils c'est une chose fausses intentions s'en a une fausse intention s'en a une autre alors qu'est ce qui est le pire plus d'énergie tu vois je préfère un profil c'est pas grave faux profils et fausses intentions mélangés à les deux ça peut arriver alors faux profil moi j'ai rarement je suis gay et je pense que il y a tellement un culte à paris du gay et du gay parisien que je pense que les personnes qui s'aiment pas ils se mettent pas sur les sites de rencontres c'est super compliqué parce qu'on est beaucoup dans le jugement mais donc faux profil pas beaucoup donc là tu es en train de dire que pour être sur les apps de rencontres pour hommes il faut être beau et grand il ya plus de personnes qui se mettent torse nu qui sont musclés avec une belle coupe et une belle tête que des gens petits rondouillard et est mal foutu ok 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 donc du coup ça va dire valentin il a dit ouais il a dit l'étonnement donc du coup ça à toi tu disais quand tu arrivais à paris tu étais sur les trois apps et du coup tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de faux profils mais il y avait beaucoup de faux profils et en fait parfois tu les décèles par la photo parce que normalement tu te quand tu commences à avoir l'oeil pour tu catch un peu les faux et faux profils et ensuite qu'on sait pas par la photo tu te rends compte que si tu dis bah voilà moi je suis pas je préfère qu'on aille boire un verre les mecs font traîner le truc pour pas venir boire pour pas aller boire un verre avec toi par exemple pourquoi ils font ça honnêtement en fait honnêtement je me suis beaucoup posé la question je me suis dit c'est peut-être juste histoire de booster son ego d'avoir des conversations mais ils y croient vraiment que c'est des conversations qu'on a avec eux mais en fait on a des conversations avec le gars de la photo moi c'est exactement ça moi je me suis déjà posé la question j'ai déjà eu pire il y a une appli pour pour les homos qui s'appelle grinder et c'est vraiment l'appli du plan cul donc je devais voir un mec et le mec jusqu'à a été me dire jusqu'à je suis en bas de chez toi et au moment où je dis bah monte donc le mec me bloque donc c'est là que tu te rends compte que bah faux profil et tout ça mais c'est super je me suis dit mais t'as trop de temps à perdre dans ta vie ça tu t'es fait combrier les trois jours après c'est pas normal être un peu comme tout le monde ouais et c'est bon ok même si ça fait perdre du temps à quelqu'un mais voilà on peut comprendre mais pousser de vie jusqu'à dire à quelqu'un je suis en bas de chez toi arrête tu fais moi ça m'est arrivé de de tomber sur des femmes du coup parisienne non 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 mais je dis sur les apps de rencontre qui du coup bas c'est des vraies personnes tu vois mais c'est vrai qu'elles ressemblent pas vraiment aux photos ça ça m'est arrivé c'est ce qui s'appelle utilisement les filtres non j'étais aussi parce que ça tu me souviens tu le faisais déjà lausanne il y a toujours un peu défaut mais ici en fait le marché est beaucoup plus dense si on a si je peux appeler ça un marché en fait le marché est beaucoup plus dense quand tu es en Suisse et que tu es célibataire depuis longtemps on est tous d'accord on a tous été célibataires longtemps à lausanne au bout d'un moment tu vois les mêmes têtes passer sur les apps de rencontre même si tu mets ton jusqu'à Zurich ton champ non mais c'est vrai au bout d'un moment ici si tu mets vraiment un champ large sauf si le mec a refait un profil où tu vas tu vois ce que je veux dire maintenant moi j'ai pas j'ai rencontré deux personnes j'ai bu des cafés avec deux personnes seulement entre le moment où je suis arrivé et le moment où tu t'es mis en couple ouais donc parce que moi du coup j'ai une question pour toi là maintenant on a compris que tu es en couple depuis que tu es à paris ouais est-ce que la personne avec qui tu es en couple tu l'as rencontré sur les apps pas du tout bim pas du tout mais j'ai pas envie d'aller j'ai pas envie d'aller contre le truc des apps parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se sont rencontrés par les apps qui se sont même qui vont se marier ou qui se sont mariés quoi tu vas te rencontrer et tu as rencontré quelqu'un sur les apps tu vas te marier j'allais dire petit disclaimer ceux qui utilisent les apps c'est ok pas de soucis c'est ok tu peux tomber sur la bonne personne comment ça quand tu lui as dit où est-ce que tu l'as rencontré non pas sur les apps et t'as dit parce que oui t'entends quoi par là j'entends que les gens qui ont suivi kiss depuis quasiment le tout début c'est un débat c'est un débat voilà c'est un débat qu'on a où bah luca aussi tu as été sur sur ces apps là et bah sarah justement tu disais bon au final les apps alors si je peux si je peux développer un petit peu ce que je pense par rapport à ça maintenant avec après quelques années après sept longues années de célibat des expériences avec des hommes que t'avais rencontré sur les apps ou par un ok quand quand t'es en recherche de rencontrer quelqu'un et que tu vas sur les apps tu fais les choses presque machinalement avec t'as quand même une forme de critères des trucs que tu essayes de trouver chez la personne physiquement professionnellement machin moi par exemple on sait que je demandais même les avis politiques enfin c'était vraiment genre check list quoi entretien d'embauche ouais et puis je me souviens que tu avais eu des des échanges des débats même on peut dire des débats avec des dates ouais ouais avec des dates avec des en fait c'est vrai que j'ai pas beaucoup beaucoup la plupart de mes expériences et de mes échanges sur les apps se sont arrêtés à l'app j'ai rencontré très très peu de personnes dans ma vie entière c'est normal pour l'extrême droite c'est je rigole je vais pas m'emporter mais ce que je veux dire c'est que la plupart du temps le feeling n'a pas le temps de se créer par au travers de l'app donc tu te rassures toi même de d'avoir quelques échanges avec quelqu'un en tout cas pour moi si je vais parler personnellement je pense que je me rassurais moi même d'avoir quelques échanges j'avais l'impression que je faisais quelque chose pour rencontrer du monde soit pour me poser soit pour d'autres choses et et en fait au final comment ça voilà au final au final en fait tu te tu te voiles un peu la face sur les apps etc et quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie tu as un feeling qui c'est vrai quand même est difficile à transparaître et à capter au travers de l'app parce que généralement on parle avec plusieurs personnes en même temps on n'a pas le temps de moi mon copain quand j'ai rencontré tout de suite à la seconde près il m'a plu j'en sais rien si je l'ai rencontré sur une app il t'a tapé dans l'oeil il m'a tapé dans l'a perdu la vue et oui je dis ça parce qu'il fait de la boxe on est chez madame sarfatique je crois bon non mais ce que je veux dire par là c'est que le peut-être que sur les apps peut-être on se serait même pas calculé totalement d'accord avec toi mais tu vois par exemple il ya des moments où t'as pas le choix que d'être sur des apps moi je sais que par exemple en tant que j'aime pas traîner dans la communauté gay à paris surtout donc il n'y a pas le choix il va pas tomber du ciel banon clairement et donc c'est vrai que parfois ça fausse beaucoup de trucs puisque tu es frustré parce que tu as envie d'une rencontre réelle mais tu as l'impression de pas pouvoir l'avoir et ça c'est alors honnêtement ça fait des fois ça te moi je trouve que ce sentiment de solitude que tu as des fois chez toi le soir moi je me rappelle de cette période exactement cette période l'année dernière où j'allais sur les apps je venais d'arriver à paris je suis arrivée au mois de septembre l'année dernière donc arrivé noël etc je me disais bon en janvier si je n'ai pas rencontré quelqu'un j'arrête les apps et je laisse la vie faire les choses et que s'est-il passé en janvier j'ai rencontré quelqu'un mais j'étais quand même encore un peu sur les apps c'était voilà mais j'étais chez moi sur mon canapé et je vais passer cinq minutes sur bumble cinq minutes sur hinge cinq minutes sur tinder et j'avais deux trois matches et j'étais là ouais cool et puis en fait après tu envoies un message la personne ne te répond pas tout de suite plus jamais je lui réponds s'ils me répondent demain je lui réponds pas moi c'est là maintenant là dans la seconde que je veux parler à quelqu'un tu vois et en fait c'est vraiment le truc de solitude quoi je pense tu aurais alors justement val a dit un truc assez intéressant à propos des rencontres en réel et du coup on parlait des apps être présent sur les apps et tout sarah tu l'as dit si la personne répond pas tout de suite et même tu l'avais déjà dit auparavant les gens qui te connaissent un petit peu à travers qui savent que toi tout de suite ouais il faut rencontrer tout de suite mais c'est vrai que parler alors quand j'ai un kiff je peux parler des heures et des heures et des heures avec la personne mais il faut que je te kiffe avant de t'avoir rencontré je te pour l'instant je te kiffe pas tu vois même si t'es voilà parce que tu aimes bien qu'on te parle des en fait tu aimes bien les beaux gosses passionnés ils te parlent de leur passion mais ça je parle de l'ancienne sarah l'ancienne sarah même la soirée actuelle disons que j'ai le sable non non pas dans le sable je me mets pas dans le sable c'est pas ça ce que je veux dire par là c'est que ma relation actuelle elle change pas de ces trucs là j'ai toujours aimé les gens qui savent ce qu'ils aiment mais c'est ça voilà mon mec est passionné et on je peux l'écouter par me raconter des trucs et il m'apprend plein de trucs des fois je me sens bête et voilà c'est comme ça et j'aime bien étonnamment tout le donc du coup on parle maintenant on était sur les apps et tout on parle maintenant de rencontrer on est célibataire à paris c'est où qu'il faut aller pour rencontrer des gens où on a un date et on veut emmener quelqu'un pourquoi le pacha moi j'ai quand même envie de te dire un truc parce que ta question c'est ok il ya un date où est ce qu'on emmène quelqu'un ouais ok bah le jour où j'aurai un date je te le dirai aujourd'hui je suis incapable de répondre à cette question parce que je n'ai jamais eu de date maintenant de vrai date tu vois à part oui ok tu rencontres quelqu'un sur une app tu vas tu vas non mais tu vas dans un bar oui ok mais tu vas n'importe où tu vas dans n'importe quel bar là où tu te sens bien il n'y a pas de lieu exprès pour un date entre guillemets non mais disons qui tu es ouais on rappelle juste à nos auditeurs que maïdis a 16 ans n'a pas encore une date de tuer en couple avec quelqu'un je ne sais pas ce que c'est un day de t'as rencontré quelqu'un peu importe dans la rue sur une app et il te dit bon bah vas-y samedi on se voit et tu prends n'importe quel bar là où tu te sens bien c'est propre à chacun ici ici tu peux aller dans n'importe n'importe où dans n'importe quel bar à lausanne tu vas pas dans n'importe quel bar justement c'est pour ça que je demande parce que oui il faut savoir que chers auditeurs vous qui écoutez nous on est lausannois ok bref on est suisse donc c'est vrai qu'on a ouais voilà je vais pas raconter ma vie mais bref on est on vit sur lausanne c'est vrai qu'on n'a pas forcément la même réalité qu'à paris et c'est ça en fait qui est assez intéressant de confronter c'est que lui qui a dû organiser des dates il est pas allé n'importe où parce que c'est plus petit non mais aussi c'est le cas et qu'il a qu'il a qu'il a envie il a un certain standard forcément ici tu as un milliard de choix ouais il y a plein de possibilités mais tu je pense que tu organises ton date en fonction de l'importance entre guillemets que tu donnes au date parce que moi je vous donne un exemple à mon martre à mon mât à oui ah ouais bah moi ça m'excite pas quoi ça m'excite pas du tout un date à mon martre ok flemme franchement moi j'adore ah non c'est trop si on me le propose c'est cool mais tu vois je penserais pas forcément à ça ok ok alors demain tu matchs avec un gars ouais tu as vraiment envie que ça se passe bien et tout parce que les échanges se passe bien il te dit ok ce premier date c'est toi qui choisis tu organises le programme next mais pourquoi bah parce que du coup pour une fois la meuf elle galère à rencontrer des gars qui valent la peine pour une fois si c'est un gars dont elle aurait pas c'est lui qui organise ok alors qu'est ce qu'il pourrait faire pour ce qu'il allait dire voilà ok qu'est ce que tu aimerais qu'il organise du coup et pourquoi l'aqua boulevard le pire date mais en fait je trouve que c'est assez difficile de répondre à ça parce que ça va dépendre aussi de la nature de nos échanges et du feeling que l'on va créer ensemble et enfin admettons je dis n'importe quoi le date idéal que je pourrais avoir par exemple avec sandro sera forcément différent du date idéal que je pourrais avoir avec luca enfin tout ça petit disclaimer je suis non je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que là c'est par rapport à toi c'est ça en fait c'est par rapport à toi moi par exemple si nous deux on a un date moi je vais essayer de faire un truc qui va te faire plaisir à toi donc où je suis d'accord avec toi c'est si tu dis oui le date avec sandro est différent d'avec luca oui mais parce que du coup ça sous-entend que c'est toi qui l'organise oui pour nous faire plaisir mais dans le sens où ce dont on va parler en fait ça va peut-être être différent en fait on va peut-être parler de quelque chose d'un coup on va se retrouver à parler du fait que je sais pas je te dis encore une fois n'importe quoi oh tiens j'ai jamais fait la grande roue mais par exemple est-ce que tu préfères un date du matin sobre moi je trouve les dates sobres c'est bien pour apprendre mais ça c'est du matin mais ça ça ferait trop plaisir ou un date de début de soirée avec l'apéro où tu commences à perdre ouais vas-y on se fait un date à 7h du matin très honnêtement ça me ferait extrêmement plaisir et ça me surprendrait je rejoins à tel endroit un petit café et j'adorerais ça d'ailleurs fin une des dernières personnes dernier garçon à qui j'ai parlé il y avait un délire autour de ça vu que c'est la période des pumpkin spice et vraiment j'aurais kiffé être surprise par ça en fait plus que je t'invite à boire un verre ou à dîner je m'en fiche mais ça tu vois c'est vraiment un truc genre ça me pique ça me touche et même le nom de mon coffre sur évolutes genre pumpkin spice genre pour de vrai donc j'aurais adoré ça ça m'aurait plus parce que c'est vrai qu'un premier date tu essayes toujours de faire en sorte que tu aies la possibilité de t'extirper aussi parce que tu sais pas si tu vas vraiment bien accroché avec la personne donc dans un petit café ou un truc dans un endroit sympa un petit déj un truc j'en sais rien mais alors moi j'ai une petite anecdote pour vous à propos de mon vrai premier date avec ma copine actuelle non parce que du coup le premier date qu'on a eu c'était pas vraiment dit parce que ça s'est fait du coup ça s'est fait vraiment à l'arrache mais le vrai premier verre qu'on est allé boire en sachant que du coup on allait se voir vraiment dans cette optique là tu vois pour vraiment faire connaissance et tout c'est elle qui s'est occupée c'est elle qui m'a dit écoute on va à tel endroit elle m'a emmené dans un rooftop à lausanne très stylé mais un rooftop à lausanne où il y avait un serveur qui la kiffe donc c'était très drôle parce que du coup quand on est arrivé quand on est arrivé moi je me suis assis à côté d'elle et j'allais lui faire un câlin elle fait tu es quoi je vais te faire un câlin non non pas ici non et du coup il y a le serveur qui arrive il y a le serveur qui arrive et du coup le serveur l'avait déjà dragué quelques semaines auparavant et du coup ils nous voient ensemble et il dit il lui dit bon j'imagine c'est monsieur madame ou tu vois il cherchait à comprendre si du coup on y avait un truc contre nous etc et du coup bah vous saurez en intimité ce qu'elle a répondu mais du coup c'était très drôle parce que le vrai premier date c'est elle vraiment qui s'en est occupée on est allé dans un rooftop parce qu'elle sait que voilà j'aime bien boire des petits cocktails à base de gin et du coup par contre ce qui était hyper drôle c'est que vraiment quand on arrivait que j'ai compris que le serveur l'a kiffé j'étais là oh waouh ok donc je suis en compétition contre lui c'est assez drôle un peu cool pied non moi j'ai trouvé ça drôle en fait j'ai trouvé ça super drôle parce qu'après en fait bref je vous l'a fait très très courte mais en gros à la fin du date quand on allait payer moi j'allais payer en fait c'est elle qui a payé le gérant dit ah du coup bref je sais plus comment il a dit ça mais en gros elle a dit non mais c'est mon escorte le monsieur donc en gros et je meurs c'était très drôle et en fait avec elle c'est parti comme ça et tu l'oublieras jamais bah oui c'était pas je trouve ça très cool mais justement d'année exactement c'était spontané mais surtout elle a elle a comment dire organisé en tout cas elle s'est occupée du lieu par rapport aussi à mes goûts tu vois il ya des vraies intentions voie et franchement c'est cool et ça touche heureusement qu'elle est pas là pour entendre ça si tu la mets un peu dans la sauce bon bah c'était kiss à paris non bon et du coup toi val du coup tu disais mon martre ça te ça moi ça dépend vraiment de l'ampleur que la discussion a pu avoir aussi avant après alors je sais pas si c'est masculin ou pas mais j'aime bien me démarquer c'est à dire que j'aime bien être la personne marquer le coup quoi ouais qui va t'avoir fait faire le date le plus cool ok même si j'ai pas beaucoup d'intérêt pour toi ça flattera mon ego c'est un peu cool j'adore le concept donc qui fait passer je te kiffe pas mais si tu as kiffé oublier pas mais un 5 étoiles voilà tinder advisor au delà de ça valentin moi j'avais une question parce que tu tu as l'air de décrire un peu une une vie amoureuse assez fast life on n'a pas le temps et tout machin est ce que tu prends le temps d'être romantique un peu moi moi je t'ai vu romantique oui je t'ai vu romantique en couple oui parce qu'on se connaît un petit peu c'est vrai je t'ai vu romantique ouais en couple je peux l'être vraiment si j'ai des sentiments et tout il n'y a aucun problème je suis même très attentionné tout ça mais je t'interromps juste deux secondes il y a quelqu'un qui a activé une machine à fumer ou quelque chose donc non oui effectivement en couple je peux l'être après c'est vrai que quand c'est pour des dates ou des gens à qui se parlent paris en tout cas chez nous les gays c'est tellement de la surconsommation sur beaucoup d'aspects qu'on a du mal à s'investir je trouve mais à ce point là vraiment quelque chose sérieux c'est vraiment à ce point là alors aujourd'hui c'est devenu de la très grosse surcommation on va y arriver la surconsommation sexuelle c'est vrai qu'il ya une drogue qui est arrivé à paris il ya quelques années je dirais ça fait à peu près cinq ans moi la 3 mmc et c'est une drogue qui tourne beaucoup chez les gays beaucoup beaucoup et ça a augmenté en fait tout ce qui va être partouze soirée sexe et c'est quoi ces drogues là c'est une drogue de synthèse qui te met un peu dans un état d'euphorie comme l'amd tout le monde est beau tout le monde est rose et en termes sexuels ça te booste vraiment beaucoup attend parce qu'il n'a pas eu le temps de noter alors comment tu as dit 3 3 mmc 3 mmc 3 mmc on peut trouver ça facile ouais c'est vrai ouais ça se trouve super facile ok et du coup donc toi tu as dit que tu aimes bien marquer le coup oui est ce que tu as quelques anecdotes à partager avec nous bah que tu connais ouais on bippera le nom oui on peut non 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 pas mon pote effectivement anecdote la première fois qu'on est parti en date alors lui travaillait au bon marché donc dans la mode et moi j'ai un très gros attrait pour la mode donc on a été prendre un verre au café saint honoré donc à côté de la rue saint honoré qui est une rue où il y a beaucoup de magasins de luxe à paris et en fait c'était pendant la fashion week et quand je suis arrivé au date dans le taxi il y a Anna Wintour qui est passée devant mon taxi waouh le temps de googler Anna Wintour tout le monde sait qui c'est c'est le diable Samuel Prada ? mais oui exactement enfin la vraie personne qui est inspirée pas Meryl Streep non ça aurait été plus stylé Meryl Streep ou Anna Wintour ? Anna Wintour ok 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 mais on parlera de marquer le coup après j'aime beaucoup ça on parlera de quoi ? marquer le coup ah oui ? toi aussi ? oui 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 mais je pense que c'est différent de Val moi je fais des trucs bizarres mais je marque le coup mais donc en fait ça a été plein de petites choses ouais je savais qu'il adorait les sprites donc on était dans un endroit où on sait qu'ils font des bons sprites ok ok fallait que ce soit pas trop loin de son travail parce qu'il finissait le travail enfin en fait ça a été plein de choses réfléchies et sur des petites attentions pour que lui soit en confiance et se sente bien ouais malgré le fait que je sois quelqu'un de très timide et que moi je puisse ne pas me sentir en confiance ok donc en fait c'est vraiment ce côté là de marquer le coup genre là pour le coup tu m'étonnes que tu l'as marqué je sais que j'ai marqué le coup sur oui sur le fait que j'ai été la personne peut-être qui a été le plus attentionné pour préparer un date pour lui ouais et du coup ce date là comment c'est ça s'est bien terminé ? ça s'est super bien terminé super bien terminé pour le coup ce date là t'as vraiment marqué le coup est-ce que t'as marqué le cul après avoir marqué le coup ou pas ? non on s'est pas embrassé la première fois mais sortez piste drapeau jaune sortez piste de maïs la septicarde c'est la 3MMC désolé c'est le premier date où il y a des petits moments gênants où genre à la fin on marchait à côté de l'opéra et tout ça et c'est le moment où à un moment on a rigolé et il m'a pris par les épaules un petit geste affectueux mais qui est super gênant et on s'est regardé et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est vraiment en train de s'apprécier ou pas ? et en fait c'est des petits trucs comme ça qu'on fait que ça a marqué notre premier date et que derrière on s'est revu presque tous les soirs de la semaine et que ça a été assez vite mais du coup toi tu dis que t'aimes bien marqué le coup est-ce que à l'inverse quand on te fait vraiment quelque chose qui te marque est-ce que la personne marque des points ? beaucoup ouais extrêmement ça t'est arrivé dernièrement ? ça m'est arrivé mais pas dans le bon sens donc ils en ont perdu ah waouh pourquoi ? j'ai eu un date il y a deux jours ok le date se passe super bien et quand je rentre chez moi en fait j'ai cette tendance je suis très honnête et très franc et j'ai cette tendance que ce soit après un date ou après plein de trucs à dire ce que je pense pour communiquer pour faire se sentir la personne en confiance surtout parce que je trouve que c'est super facile de faire perdre confiance à quelqu'un mais très difficile de donner confiance donc en fait le date se passe et je rentre et je dis bah écoute c'était super cool moi j'ai apprécié et je mets un petit pour ma part tu me plais ouais donc cool après ça n'engage rien pas de pression tout va bien et en fait je pense que c'est quelqu'un qui à l'opposé de moi se pose énormément de questions ok et donc m'a écrit un petit laïus pour me dire qu'il avait peur que je sois trop excentrique trop trop et qu'en fait que je sois quelqu'un qui puisse lui faire pas du tort mais sur le long terme de la peine ou quoi que ce soit parce que par exemple je sors beaucoup lui il ne sort pas trop enfin c'est des trucs comme ça et très jaloux et donc moi d'un coup bah ça me braque tu perds 600 points donc j'arrête de parler ça m'a un peu saoulé et le mec me renvoie un message le lendemain donc que je n'ai pas calculé pendant une journée pour me dire pas de nouvelles mais en fait non pas de nouvelles bah c'est normal après ce qu'il vient de te dire j'ai un pas de ton de fin ça s'est bien passé on a bien rigolé et en fait c'est comme si ça faisait trois mois qu'on était ensemble et qu'il me disait ah tu sors beaucoup non ouais je comprends donc dès le début en plus donc il a perdu tous ses points en fait lui tu l'avais rencontré via Grindr c'est ça ? Tinder ah Tinder ? Tinder pour le sérieux chez les homos ah ouais ? Grindr c'est c'est fast life est-ce que je peux poser une question par rapport à ça ? est-ce que tu penses pas que justement c'est comment dire ? je vais essayer de m'exprimer correctement mais est-ce que t'as pas l'impression que cette personne est-ce qu'elle t'a dit enfin il t'a dit qu'il t'appréciait aussi ? ou il t'a fait part de ses craintes ou il t'a dit écoute tu me plais pas non merci ? non non j'ai remarqué enfin j'ai vu et il m'a dit qu'il m'apprécie aussi ça s'est vu pendant le date on a vachement rigolé en vrai est-ce que cette conversation elle a pas lieu d'être au début à savoir que toi tu sors beaucoup et que lui il sort pas et que ça peut être une problématique dans le sens où est-ce que même en couple t'as encore envie de sortir beaucoup ou est-ce que tu sors beaucoup parce que t'es pas en couple est-ce que tu penses pas que cette conversation elle a lieu d'être dès le départ ? je suis d'accord qu'elle a lieu d'être après de là en avoir des craintes sans avoir eu la potentielle conversation bah c'est ça tu trouves ça réunir pour moi c'était peut-être sa manière d'essayer de mener à la conversation et aussi par message c'est dur ouais mais justement pourquoi ils gardent pas ça pour la prochaine fois qu'ils se voient oui oui d'accord parce que des fois on a tellement peur des fois d'avoir la conversation face à face on a un peu tous à envoyer des messages comme ça et après face à face on se pisse dessus donc moi j'essaye de me dire peut-être cette personne si elle t'aime bien surtout si c'est quelqu'un d'introverti mais là c'est vrai que la personne a l'air de t'apprécier parce que pour qu'elle t'envoie chier et que le lendemain elle te dise bah alors j'ai pas de nouvelles ouais ça veut dire qu'elle attendait d'être cueillée d'être rassurée je sais pas je suis pas sûr je suis pas sûr les gens sont fourbes et manipulateurs donc je suis pas sûr c'est vrai ? très honnêtement en fait dans un monde de un monde normal j'ai même pas envie de dire un monde de bisounours un monde normal oui j'ai envie de dire peut-être que cette personne oui elle tient à toi et qu'elle a juste besoin d'être rassurée et qu'elle ne sait pas trop comment s'y prendre et c'est normal puisqu'on se connaît pas dans un début dans ma vie mon expérience j'ai envie d'y croire mais j'ai aussi envie de te dire ça se trouve c'est juste un fou de plus ça se trouve c'est juste un manipulateur de plus malheureusement que quelqu'un fasse preuve un petit peu de vulnérabilité auprès de toi qui communique un petit peu avec toi aujourd'hui enfin en tout cas sur Paris et dans mon expérience ça ne veut pas dire qu'on m'apprécie vraiment pas ouais mais parce qu'à Paris on a ce côté là aussi de de pas trop montrer c'est vrai que même dans même dans certaines amitiés en vrai mais t'as pas envie mais t'as aussi le il faut prendre aussi le contexte actuel enfin on est en 2023 les apps c'est devenu aussi la réalité ça me saoule je next ça me saoule je ne réponds pas pendant x temps on ne se traite plus comme des humains on est vraiment passé dans quelque chose de très digital dans notre vie de tous les jours là en l'occurrence c'est pas qu'à Paris du coup oui oui je suis dans ça il faut prendre le contexte ce que je voulais dire là juste avant c'est que Paris t'as vraiment cette se paraître on vit vraiment parfois pour la gloire et pour le paraître c'est vrai que tu regardes même on a tous eu ces potes là avec qui on sortait en boîte dans des grosses boîtes sur des grosses tables à se la péter à faire genre par exemple quand j'ai 16 ans je vais aux planches ou je vais à l'arc sur une table à 15 000 machin machin avec des gens qu'on ne supportait pas mais avec qui on rigolait toute la soirée à qui on claquait la bise et bien en fait dans le monde des apps c'est parfois un peu pareil ça ferait bien que j'aille prendre un date avec toi ça ferait bien qu'on me voit avec toi et résultat c'est super difficile de comprendre le vrai du faux du bon du mauvais faut savoir faire la part des choses quoi c'est très marrant parce que j'en parlais à 3h du matin alors justement oui Alice c'est très très marrant parce que toi t'as dit que t'aimais bien marquer le coup mais parfois tu le marques pas forcément bien c'est bizarre mais il y a des petites anecdotes mais sans... je prépare rien en fait c'est naturel mais je repense à un mec que j'ai fréquenté il y a quelques années c'était 2018-2019 notre deuxième date genre j'arrive comme ça je lui dis écoute j'ai un cadeau il me dit c'est quoi ? et donc en fait c'était un dentifrice c'est pour ça que je te dis que je marque le coup bizarrement oh wow et non c'est pas parce qu'il puait de la gueule ah bah oui mais... c'est parce qu'il venait de commencer un nouveau taf tu vois le mauvais message Mylis ah ouais non mais là... non mais attendez vas-y et du coup il avait tellement pas le temps avec son nouveau taf qu'il en était arrivé au stade il avait mis une vidéo il avait coupé son dentifrice pour aller racler le fond donc moi je lui ai offert un dentifrice mais oui c'est parfois... donc c'est un cadeau attentionné les petites attentions ça c'est chou ça c'est un cadeau attentionné et du coup c'était très drôle quand même pour la petite histoire c'est que notre troisième date je devais regarder une série avec lui ah il t'a pas bloqué après ça non non du tout non 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 ça a duré un an et demi cette bêtise et en fait je suis allée chez lui et du coup avant que j'arrive chez lui il me dit au fait est-ce que t'as pris du dentifrice et donc moi du coup comme une débile je lui dis non mais t'as cru que j'étais le fournisseur ou quoi ? sauf qu'en fait lui c'était un code pour me dire est-ce que tu dors à la maison ? donc attention les petits trucs où tu vois je marque les esprits des fois on sait pas où est-ce que ça nous mène vous n'avez pas compris je crois qu'on s'est jamais compris d'ailleurs bon les amis vous le savez peut-être pas mais il y a Kiss volume 3 qui va bientôt sortir du coup moi ce que je vous propose c'est qu'on tire une ou deux cartes c'est parti let's go mais on va les tirer virtuellement parce du coup j'ai pas le le jeu est pas encore sorti tu vas me montrer une carte et je vais inventer ce qui est écrit dessus non non le jeu est prêt mais il est pas imprimé donc oui t'allais dire Luca ? non non rien j'allais dire que si t'as besoin d'une ambiance pendant que tu tri les cartes pendant que tu mélanges les cartes vas-y tu le fais hyper bien c'est incroyable Valentin tu peux choisir un chiffre entre 1 et 52 13 13 ça prend bonheur c'est le chiffre de mon anniversaire ah oui ? ok Valentin mais après c'est quand il y a une question où on va tous y répondre ah bah oui Valentin quand es-tu senti attirant ou désiré pour la dernière fois ? et qu'est-ce que t'as ressenti ? une belle question merci kiss volume 3 merci Sarah c'est super paradoxal ce que je vais dire c'était dans une soirée ce qu'on appelle à Paris des soirées chill je sais pas ce que c'est personnellement je ne sais pas ce que c'est parce qu'on appelle ça soirée chill nous pouvons parler français il y a beaucoup de garçons dans un même appartement qui sont tous homos qui sont la plupart du temps tous dénudés chacun peut faire ses affaires un peu où il veut ça c'est une soirée chill ça ? on appelle ça une soirée chill pour ne pas dire partout ouais c'est ce que je veux dire on appelle ça un grand monde en fait on dit ça un peu on donne d'autres termes et donc je crois que c'est le dernier moment où je me suis senti le plus désiré parce que c'est le moment où j'ai su que ce que je donnais était très bien et merci justement à ce moment là à la 3MC que j'ai arrêté depuis cette soirée ah c'est vrai ? ouais exactement ok ok moi j'ai un pote qui m'a proposé de Paris qui m'a proposé une soirée Netflix and chill je vois pas aller c'est une partouze avec projection c'est ça ? c'est ça ou c'est une partouze ou il veut te pécho surtout avec le look que t'as maintenant fais attention fais très attention Miley ? yes même question 25 ah non 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 tu dois elle est trop loin déjà Stéphanie de Monaco vous pouvez mettre la question la mer noire la dernière fois que je me suis sentie désirée ouais ou attirante et quand c'était ? qu'est-ce que ça t'a fait ? etc alors en fait pas chercher loin non non je vais même pas chercher loin en vrai c'est toutes les semaines en vrai c'est toutes les semaines parce que j'apprends enfin j'apprends ça fait quelques années déjà j'apprends de plus en plus aussi à me regarder déjà à me kiffer moi-même et certains le savent d'autres ne le savent pas ou ne le savent pas encore mais j'envoie des vidéos de moi tous les matins non je ne suis pas nul Lucas commence pas à me regarder comme ça je suis habillée en train de danser moi j'ai eu la chance de les voir et franchement c'est un peu enfin je ne l'ai pas fait pour ça mais ça pousse l'écho de ouf et j'ai des retours même des amis ou oui parfois peut-être un mec qui est un petit peu attiré par moi ok je m'en fiche mais du coup je me sens attiré toutes les semaines et même quand je marche dans la rue genre même si personne ne me regarde même si personne n'a attiré moi en tout cas je crois que j'attire des gens donc je m'en fiche c'est l'essentiel genre vraiment c'est toutes les semaines il n'y a pas de soucis si tu y crois c'est que c'est vrai exactement c'est l'essentiel il allait esquiver pas du tout pas du tout mais d'habitude c'est le host qui donne la parole et qui répond à la fin d'accord mais je ne veux juste pas que tu esquives cette question je te rappelle qu'on est co-host oui non mais et même co-fondateur oui mais vous voyez ce que je veux dire non moi moi j'ai la chance d'avoir une copine qui elle me le dit très souvent donc donc typiquement rien qu'hier par exemple elle m'a dit qu'elle avait envie de Ken voilà du coup évidemment tu te dis ok bah je la tire encore ça fait plaisir et tout mais là alors je tiens à préciser non on peut pas parce qu'on reçoit du monde à la maison je tiens à préciser que j'étais avec eux dans la voiture c'était pas chou c'était très gênant putain c'est vrai t'étais dans la voiture quand t'as aimé la vie on était deux oui oui c'est vrai elle a envie de Kim Ken ah il y a du monde derrière ouais c'est lui c'est lui c'est lui j'avais oublié allez Sarah bah ce matin je veux dire ce matin entre trois prises franchement je parais hyper bisounours c'est tout c'est insupportable je sais que c'est insupportable mais j'ai trop de chance avec mon copain parce que il n'y a pas un jour je me suis pas sentie belle il me le dit tout le temps il me le dit tout le temps et d'ailleurs pour ceux qui ont suivi l'histoire depuis le début les premiers trucs que je disais c'est que dans l'intimité c'était incroyable parce que je m'étais jamais sentie autant belle et bonne tout ce qui va avec tu l'es tu l'es mais c'est vrai qu'il n'y a pas un jour il me le dit pas et je le crois t'as raison t'as raison je le crois et pour dire aussi quelque chose c'est que moi je me suis rendu compte que j'avais un petit blocage avec les compliments il m'en faisait tout le temps et moi j'arrivais pas à lui en faire et c'est pas que c'est pas que je le pensais pas mais j'arrivais pas à lui en faire et ça m'a débloqué un truc maintenant je lui en fais aussi beaucoup de plus bon bah maintenant Super Mario à toi yes alors moi c'était mercredi 1er novembre parce que du coup j'ai fait la moustache et puis c'était au salon de coiffure à ma maman où on a fait les finitions et là c'était finition de la moustache et sa maman a fait les finitions de la moustache c'est ça c'était dégueulasse non parce que là si tu dis ça comme ça ouais ma mère a fait des finitions ouais attention bref attention bref et du coup il y avait une cliente à ma maman et elle m'a dit ah je vous emmènerais bien au restaurant et franchement j'étais là ah ouais il est à nous d'y aller il est à nous d'y aller il est chiant voilà bah ouais mais c'était mignon j'ai trouvé ça mignon et tout c'était cool et puis voilà tout simplement j'ai cru que t'allais dire autre chose ah bon ouais du coup Miley à toi de poser le 25 ah ouais Titia ah ouais c'est pour ça qu'elle disait 25 oui 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 mais oui elle n'a rien vu de comprendre du coup Miley qu'est-ce qui peut paraître anodin mais qui pour toi est important en amour en amitié et dans la drague ah ouais les questions sont deep ah ouais ouais ah ouais ouais ça doit être le même truc ça doit être le même truc dans les trois non 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 c'est un truc tu peux dire en amour bah je préfère parler que de l'amour ou du sexe ou de l'amitié mais ça peut paraître anodin mais pour moi c'est hyper important bah de toute façon dans dans n'importe quelle nature de relation moi je peux vous donner un exemple typiquement pour Sarah tu l'as dit avant quand tu t'as dit que t'avais de la chance ça pouvait paraître bisounours etc mais ton copain du coup il te fait régulièrement des compliments donc ça peut paraître anodin mais pour toi du coup c'est j'aurais jamais mis ça moi en premier dans une liste voilà c'est ça j'aurais jamais mis ça en premier dans une liste mais maintenant que j'ai ça forcément je trouve que c'est trop bien voilà c'est pour ça que je dis ça peut paraître anodin exactement tu peux te dire ouais bon bah mais en fait quand tu le vis tu dis ah ouais mais en fait c'est hyper cool tu vois bah j'ai besoin de sentir que j'existe quoi que je suis là qu'on me voit on prend en considération te prendre en considération ouais ouais c'est pas anodin ça je pense que c'est de toute façon je sais pas moi j'ai l'impression que ça l'est moi je peux vous donner un exemple très concret concernant mais moi c'est plus pour vu que je suis en couple plus pour la partie amour moi c'est les petits mots tu vois ça peut paraître un peu anodin que la personne avec qui ton couple te laisse parfois un petit mot etc mais là tu vas même hyper loin j'en arrive là mon gars mais je fais péter la bouteille de champagne mais tu sais par exemple c'est un truc de ouf ça mais il y a eu un de ces soirs où du coup j'ai quasiment pas vu ma copine de la journée et le soir je me suis couché sans elle parce qu'elle est rentrée super tard et tout le lendemain quand je me suis réveillé elle avait fait elle avait écrit sur une énorme feuille enfin une énorme feuille c'était une feuille à 4 je crois ou à 3 bref elle avait écrit je t'aime sur la porte donc quand je partais de l'appart je voyais son petit mot donc ça peut paraître un peu tu te dis ouais bon bah c'est des petits mots ça va mais non justement c'est un truc de dingue en fait là pour moi t'as sauté 4 étapes en fait d'accord en fait je vois ce que tu veux dire parce qu'en plus ta copine et moi on a ce délire similaire j'aime beaucoup aussi donner à certaines personnes et avoir des petites attentions comme ça mais moi pour le moment je les ai pas eues enfin à part de mes amis tu vois de mon entourage je ne les ai pas eues donc c'est pour ça que je peux même pas sortir quelque chose comme ça qui pourtant ne pourrait ne pas être si ouf mais qu'il est en fait en tout cas dans mon quotidien et c'est pour ça que je te disais simplement bah j'existe je suis là observe moi et prends mon considération ça pour toi quand ça arrivera bah je t'appelle je te jure je t'appelle je fais péter la bouteille de champ du coup toi moi c'est l'humour et le rire ça peut paraître anodin mais pour toi ça me peut paraître anodin alors moi j'ai besoin de ça âge 24 ok c'est à dire que je peux être en train de m'ennuyer sur le canapé avec la personne qui me plaît ou mon mec ou quoi que ce soit va falloir que je trouve un truc pour faire rire et faut que la personne soit réceptive à ça et qu'elle me fasse rire parce que si c'est moi qui anime tout le temps au bout d'un moment paye moi mais c'est bon vous rigolez mais ayant rencontré Valentin la semaine dernière il y a eu un très très gros feeling ça va vous connaissez pas avant c'est juste ayant eu un énorme feeling et des moments beaucoup basés sur l'humour c'était réciproque je t'en rassure j'adore on finit ensemble vas-y laisse tomber on prend la 3MMC ce soir oh wow quand même disclaimer sur la drogue sorry petit disclaimer la drogue c'est ok non c'est pas ok à utiliser en sécurité et avec la personne de la conscience voilà tout à fait mais dis voilà moi j'ai pas que ça à faire de toujours animer mais c'est hyper important quand tu as un profil comme celui de Valentin comme le mien genre on est toujours là en fait on est toujours là à faire l'animation et à un moment donné on n'est pas divertissement on est humain genre bougez-vous un petit peu justement on va y arriver pardon du coup toi Luca ouais Luca non je te rejoins assez Valentin c'est vrai que j'ai tendance aussi beaucoup à faire l'animation et tout et des fois c'est peut-être fatigant que ce soit que dans un sens tu vois c'est bien quand ton partenaire il a aussi quelque chose à amener à tout ça parce qu'au bout d'un moment voilà toi du coup tu dis pour répondre à cette question tu dirais ça qu'est-ce qui est peut paraître anodin de manière générale ou pour la plus grande partie des gens mais pour toi c'est quelque chose qui est hyper important c'est que ta partenaire ait également un sens de l'humour ou en tout cas soit capable de prendre parfois les rênes et voilà non je dirais que ça je rejoins Valentin mais moi c'est pas anodin ça semble logique dans le sens si on me connait on sait que le rire fait partie intégrante de l'atmosphère mais du coup qu'est-ce qui peut paraître anodin mais pour toi c'est important ça peut être en amitié dans le sexe en amour en couple peu importe moi je dirais la ouais mais non c'est pas anodin j'allais dire la fidélité oh wow non mais non mais parce que je parle au sens large aussi dans l'amitié ah alors la loyauté ouais loyauté plus loyauté du coup non qui pourrait être anodin et tout bah sinon Sarah pendant que tu vas-y Sarah pendant que pendant que tu réfléchis je suis d'accord avec tout ce que tout ce que vous avez dit mais un petit truc un petit truc qui paraît complètement débile mais qui est qui est en fait hyper agréable c'est que mon mec il me demande toujours si j'ai mangé bah tu vois t'as mangé t'as mangé quoi tu vois ça c'est anodin mais et en fait je me suis rendu compte de ça parce que lui il me disait t'es la seule personne qui me demande si j'ai mangé ça se voit que c'est un papa moi je fais la même chose avec ma meuf avec ma meuf t'as mangé quoi je lui dis direct t'as mangé et moi je lui demande aussi du coup s'il a mangé et en fait je trouve que c'est quand il a commencé à me poser ses questions si j'avais mangé et qu'est-ce que j'ai mangé je me disais mais c'est bon quoi si j'ai faim je vais me mangé si tu veux au début je voyais pas la pertinence du truc mais en fait il s'intéresse tellement à moi il va être sûr que j'ai mangé ça va jusqu'au bout la logique que tu fais dans ta vie il te demande quand même si tu le fais tellement il y a d'intérêt c'est ouf ça c'est un petit truc anodin mais qui en fait change tout c'est exactement le but de cette question c'est vraiment des petites choses que tu dis ouais bon c'est normal mais en fait c'est devenu important comme quand tes amis se rappellent des petits moments par exemple ah t'as un entretien d'embauche ton pote il s'en est souvenu alors bonne chance pour aujourd'hui ou des trucs comme ça ça c'est aussi des petits trucs où ça revient vers ce que Miley disait se prendre en considération et c'est des petits trucs bien sûr mais justement moi qui côtoie Luca quotidiennement maintenant qui travaille dans les mêmes locaux que moi Luca tu es comme ça tu es le genre de personne à te souvenir de petits détails de la vie des gens qui t'entourent je parle pas que de l'amour je parle vraiment de manière générale et tu vas aux personnes que t'aimes beaucoup il a des notes il tient des notes désolé pour les gens qui ne reçoivent jamais ce genre de messages mais c'est vrai que tu vas les trucs qui semblent importants en tout cas tu vas écrire tu vas demander comment ça s'est passé tu vas prendre des nouvelles etc ouais j'essaye parce que je pense que c'est important et j'aimerais aussi qu'on me donne ça tu vois ce que je veux dire moi j'ai toujours fonctionné comme ça de toujours donner ce que t'aimerais recevoir genre aider à déménager c'est casse-couille mais t'aimerais bien que t'aies pas dit que tu fasses ça quand toi tu déménages tu vois voilà tous des petits détails comme ça et du coup moi j'y apporte une certaine importance et puis en fait c'est toujours chou moi j'allais dire un truc anodin parce que j'ai l'impression qu'en 2023 des fois c'est un peu anodin mais tu peux dire 2024 ouais actuellement je trouve que c'est devenu un peu dérisoire mais juste le fait d'écouter l'autre parce que des fois on n'écoute pas en fait on parle mais on n'écoute pas tu vois la différence et je trouve ça triste des fois et j'essaye de corriger ça justement tu vois tu parlais que je prends des notes oui c'est vrai je prends des notes des gens que j'aime bien et tout j'ai des petites notes sur eux où je note voilà je sais qu'elle aime bien ça elle aime bien ainsi il attend ça comme sortie tu vois ce que je veux dire et du coup après je peux rebondir dessus parce que parce que je trouve c'est important et puis tu peux pas tout enregistrer mécaniquement tu vois là-dedans il y a une limite au bout d'un moment donc voilà c'est juste prendre soin des gens autour de vous juste en les écoutant c'est déjà un premier step on n'est pas tous on n'a pas tous les moyens de faire 800 cadeaux par mois à ses potes juste le cadeau de l'attention c'est déjà suffisant Lucas moi je préfère les croissants et j'aime bien la truffe mais tu vois par exemple je rebondis sur ce que tu dis et à Paris c'est quelque chose que je dis souvent quand je rencontre un garçon ou quoi que ce soit la première chose que je dis c'est quand je rencontre un garçon ou quoi que ce soit non pas quoi que ce soit un garçon que je pensais que je parle avec sur une appli et qu'on parle de comment tu donnes de l'attention ou comment tu fais pour montrer à quelqu'un qu'il te plaît moi c'est le temps la seule réponse que je peux te donner c'est le temps que je vais t'accorder parce qu'aujourd'hui on a tous tellement de choses à faire si t'accordes du temps à quelqu'un tu prends ce temps sur autre chose donc je le prends sur du temps que je vais passer avec ma meilleure amie ou avec ma famille ou ce genre de choses et donc si je t'accorde du temps alors qu'on se connait potentiellement que vraiment j'ai envie d'apprendre à te connaître et que j'ai choisi de t'accorder ce temps-là c'est chou et je trouve ça important c'est quand même l'écoute moi je trouve que c'est magnifique parce que du coup ça va nous permettre de clôturer de terminer cet épisode sur cette magnifique note Mylis et Valentin est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin et dire quelque chose à nous aux auditeurs je suis célibataire moi surtout merci j'ai trouvé ça génial ouais merci beaucoup c'était court on est dispo le mois prochain si jamais Valentin ressemble vraiment à mon pote on est d'accord en fait il faut savoir que quand j'ai rencontré Valentin il va être super drôle tu te souviens Valentin qui a participé Xavier qui a participé plusieurs fois vous écouterez ça mais tu te souviens Valentin quand on s'est rencontré je t'ai dit que tu ressemblais à un pote de ma meilleure pote bah du coup elle le confirme c'est quoi ton type de gars il est gay c'est pas un kiss cool attention c'est pas un kiss cool je n'ai pas de type du tout je fais vraiment au feeling après effectivement je suis beaucoup plus brun que blond on va pas se mentir on tend plus vers un côté un peu latino méditerranéen finalement identique mais tous les mecs avec qui j'ai été pour la plupart sont français très skinny le contraire de ce que j'attends ça fonctionne au feeling en vrai au feeling surtout magnifique et du coup toi Maëlys tu l'as dit t'es célibataire ouais il y aura ta photo il y aura ton Instagram les personnes qui sont intéressées si elles veulent aller te contacter let's go mais si tu le permets mets pas une photo de moi mets mes vidéos matinale c'est mieux écoute je mettrai ce que tu me donnes pour faire la promotion de cet épisode super en tout cas Maëlys et Val merci beaucoup merci à vous franchement au top Lucas merci beaucoup mais un plaisir je crois qu'il y a des théotries à aller déboucher et surtout il y a Kuba à aller battre ok alright donc le dragon de la tortue pardon c'est Kuba non ? le Super Mario ok tu vas trop loin parce que pour moi c'est Super Mario avec sa moustache Sarah merci beaucoup avec plaisir un énorme plaisir de refaire des épisodes avec toi d'entendre parce que du coup t'amènes ce sérieux que quand tu es avec Lucas on n'a pas forcément de quoi ? à la base j'ai amené cette touche de sérieux c'est vrai oui c'est vrai moi j'étais là et grosse pensée à Tamara mais bien sûr un énorme parce qu'en fait on termine tout le temps les épisodes avec ça et ça se voit que du coup tu n'écoutes pas la nouvelle saison à chaque fois on dit à chaque fois Lucas c'est vrai à chaque fois on dit on fait un énorme câlin à cœur sucre et c'est ça à chaque fois à chaque fois donc du coup on va le faire c'est pas grave non non mais t'inquiète pas mon dos est rempli de couteaux t'inquiète pas alors merci bien sûr au Sarfati aussi qui nous a accueillis exactement ce soir ça fait vraiment plaisir un lieu d'exception n'hésitez pas à venir si vous êtes sur Paris c'est vraiment un lieu qu'il faut absolument découvoir c'est incroyable en plus nous on a la chance d'être dans les loges c'est un lieu incroyable mais vraiment on vous partagera les ou la photo sur Instagram à l'intérieur on n'a pas le droit de prendre de photos on n'a pas le droit ici peut-être en bas oui mais par en haut ah oui comment dire les artistes non parce qu'en fait la salle a été décorée par JR oui c'est juste et du coup t'as pas le droit de prendre de photos même quand les artistes ne sont pas là ah ouais ah ok je savais pas mais je savais que c'était JR qui fait partie avec Farid enfin bref les amis Madame Sarfati on est quoi dans le premier là ? ou le deuxième ? non le premier on est d'accord on est dans le premier pas très loin du Louvre donc voilà si vous voulez faire une petite sortie pas très loin du Marais exactement donc si vous voulez faire une petite sortie culturelle et ensuite enchaîner avec une bonne sortie avec de l'humour et ensuite faire une petite sortie j'allais dire une sortie chill le problème c'est s'il y a mal avec nous sur le petit chill ça ne veut plus dire la même chose ça rend toute une autre tour exactement enfin bref les amis merci beaucoup ça a été un plaisir de partager cet épisode avec vous et puis on vous dit à tout bientôt et n'hésitez pas à lâcher un petit 5 étoiles si vous ne nous connaissez pas encore venez nous suivre sur Instagram et surtout abonnez-vous sur Apple Podcast Spotify etc etc Lucas, Sarah je vous laisse le mot de la fin 2M de... non 3M de... non chill 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 chilez vos vies chill allez ciao ciao bye kiss